Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 7 décembre. L'Ordemain Église nous invite à méditer sur le passage de Mac chapitre 9 verset 35 jusqu'au chapitre 10 verset 1er verset 5. Et verset 6 à 8. Nous sommes aujourd'hui en cette mémoire de Saint Ambroise, évêque et docteur de l'Église. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages enseignant dans les synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brébis sans berger. Il dit alors à ses disciples, La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Alors, Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brébis perdus de la maison d'Israël et sur la route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Ici, dans cet évangile, nous voyons un résumé de l'action passorale du Christ. Le Christ qui parcourt les villes, un, il enseigne dans les synagogues, il proclame l'évangile et ensuite il guérit les malades. Voici un résumé un peu de l'action passorale du Christ. Et tu pourrais te demander aujourd'hui, et toi, en une journée, est-ce que tu es capable de réaliser ça? Quand tu vas dans ton lieu de travail, est-ce que tu parcours un peu tes collègues, est-ce que tu es en train de témoigner de l'évangile? Est-ce que tu proclames cet évangile? Est-ce que tu guéris le cœur blessé? Ou bien tes paroles, bien au contraire, blessent. Tes paroles, bien au contraire, éloignent les gens de Dieu. Un chrétien doit faire de ce programme pardon du Christ son programme. Parcourir les villes et puis proclamer la parole et ensuite guérir les cœurs et non rendre les gens tristes. Voici le premier élément de notre méditation. Et ensuite, Jésus est rempli de compassion en voyant cette foule, en voyant ce peuple qui était comme un débrébissant berger. Alors, il implique ses disciples à sa mission. Jésus n'est pas seul. Il n'est pas le gourou. Il implique ses disciples. Aujourd'hui, dans nos églises en Afrique, sur nos parois, on voit beaucoup de gourous. Beaucoup de gourous sont comme s'ils sont seuls. Ils ont certes des petits, mais eux, ils sont les gourous. Ici, Jésus implique ses disciples et puis leur donne cette même autorité de guérir, d'expulser, de proclamer. Les disciples deviennent donc membres, au même titre que le Christ, pour annoncer et pour faire du bien autour dans ces villes-là. Donc, l'appel que le Seigneur nous fait, d'abord, c'est de savoir que nous sommes appelés vers les prévues perdues d'Israël. Et moi, ça m'interpelle beaucoup. Pourquoi Jésus ne dit pas d'aller vers les païens, mais il dit d'aller vers les prévues perdues d'Israël ? Et ces prévues perdues d'Israël, c'est qui ? Les prostituées. Les personnes qui ne vivent pas ces paroles de Dieu. Les personnes exclues, les publiquées. Voici les prévues perdues d'Israël. C'est-à-dire des Israélites, mais qui n'ont pas accueilli totalement ce Dieu de Jésus-Christ. Bref, c'est comme des chrétiens, mais qui ne vivent pas pleinement leur foi. C'est-à-dire des chrétiens dangereux, puisqu'ils portent le nom, mais en fait, leur vie ne proclame pas ce nom-là. C'est vers cela que nous sommes envoyés d'abord en premier lieu. Je voudrais demander au Seigneur, moi, cette grâce, qu'il puisse susciter en toi qui me regarde, cet esprit missionnaire, parce que la moisson est abondante. Regardez dans nos pays, regardez dans les zones rurales, des zones où les gens n'ont jamais encore entendu parler de Christ. Pendant que nous nous concentrons dans les villes, pourtant, dans les villes, dans les villages, il y a encore des zones où personne n'a encore vu quelqu'un leur parler de Jésus. Allons en mission réellement. Sortons de nos villes. Allons vers ces prévues qui ont besoin ici d'entendre parler de Jésus. C'est cela la mission, la vraie mission. Sortons des lieux où on peut avoir facilement de l'argent. Allons dans un lieu où nous allons mettre en pratique cette parole de Christ. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, parce que là-bas, il n'y a pas d'hier, mais là-bas, les quêtes sont sèches, et c'est là que nous devons vraiment partir. Demande au Seigneur cette grâce en ce jour, que nous bénisse tous et que nous serons des missionnaires généreux, parce que ce que tu as, ce charisme, cette qualité, cela vient du Dieu. Ne fais pas de cela un objet de commerce. Fais de cela un don gratuit. Et le Seigneur te bénira en abondance. Qu'il te bénisse et qu'il nous bénisse tous au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada